Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle recette en vidéo. Donc on a attaqué la série de vidéos de Noël, aujourd'hui on s'attaque à la bûche aux pralinés. Donc pour cela j'ai réalisé une génoise nature, le lien de la recette sera mis en barre d'info. Donc j'ai ici un moule à bûche beurré, une trentaine de centimètres. Je vais y mettre un papier de cuisson au fond, pour éviter que la bûche ne colle, malgré les précautions de beurré et que ce soit anti-adhérent, je préfère quand même mettre une feuille de papier de cuisson, ça va se décoller tout seul. Donc ici c'est une autre forme, on avait déjà vu ensemble justement la bûche de Noël au chocolat, où c'était justement une feuille de génoise cuite, qu'on avait fait rouler, avec de la crème de beurre. Ici on va lui donner déjà la forme de la bûche, c'est une autre façon de faire. Je vais toujours remplir le moule au trois quarts, j'y vais toujours délicatement. Je vais finir d'éparpiller à l'aiguillère. Ensuite j'enfourne à mi-hauteur, à 180 degrés, pendant 15 à 18 minutes. Donc voilà, la génoise est sortie du four, vous voyez elle se décolle tout seul. Je vais enlever délicatement par contre le papier cuisson, pour éviter de la déchirer. Et voilà. Donc la génoise est faite. J'ai réalisé une crème de beurre blanche, que je vais mélanger au praliné. J'ai mon sirop à 30 pour imbiber le biscuit. Il n'y a plus qu'à la faire. Donc ici je la coupe en trois. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! On va pouvoir attaquer le montage Donc ici J'ai mon sirop à 30 J'ajoute un filet de vanille Donc le sirop à 30, pareil Toutes les recettes de De justement cette bûche Se trouvent en barre d'infos En dessous de la vidéo Donc j'imbibe généreusement Chaque face du biscuit C'est parti ! Donc ma crème au bleur blanche Que j'ai réalisé Quelques heures auparavant Je la mélange A du praliné Donc le praliné Si vous voulez le réaliser vous-même La recette est en barre d'infos aussi Et je mélange décatement A l'aide d'une maryse A l'aide d'une maryse A l'aide d'une maryse Donc voilà ma crème est prête Je prends une corne Je vais commencer par piller de la crème Et je vais la lisser Avec une palette Pour avoir une fine couche de crème ouvert Sur le biscuit J'ai mis un étage De génoise Je sirote également Si c'est face Mais on n'a pas encore Punché Donc imbubé généreusement Votre génoise Pour éviter qu'elle ne soit sèche Je répète l'opération Pour la crème ouvert Si vous voulez Vous voulez laisser A record A record Please state Your letter With the sound Of the post Please state Your letter With the sound Of the post Donc la fois que la génoise Est remise sur la crème ouvert On va commencer à masquer notre bûche Donc voilà Donc j'ai masqué entièrement ma bûche Je l'ai mise au frigo Pour que justement Cette couche Que l'on vient de mettre Durcisse Et maintenant À l'aide d'une poche Et d'une douille A chemin de fer Je vais éparpiller la crème Qu'il nous reste De praliné Sur notre bûche Pour réaliser le décor Maintenant je prends un peigne Et je vais dessiner des vagues Et je vais éparpiller la crème Donc voilà, le décor au peigne est fini, donc si ça vous intéresse vous pouvez aller voir justement la bûche traditionnelle de Noël au chocolat où j'ai mis en décor des nœuds, on va fabriquer avec de la flamber, ici j'en mets pas assez volontaire, c'est pour changer un peu. Donc maintenant je vais masquer les côtés et je vais y mettre du pralin. Sous-titrage ST' 501 Donc je mets du pralin sur chaque face, sur chaque côté de la bûche. Et ensuite je vais en déposer aussi pour le décor de la bûche sur le dessus. Après c'est à votre convenance, selon vos idées, décorez la bûche comme vous le souhaitez. Donc ici vous voyez que j'ai mis des petits champignons en meringue avec de la poudre de noisette dessus. Du pralin sur le dessus, on a déjà fait toute une rangée. Des décors au chocolat, des petites billes rouges au chocolat aussi, également. Et du sucre éternel. Donc pour réaliser le sucre éternel, vous faites moitié maïzena, moitié sucre glace que vous voulez mélanger et ensuite vous sous-poudrez. Et votre sucre glace servira de décor et ne fondera pas. Donc voilà, la recette est finie pour aujourd'hui. Je vous dis à vendredi pour une nouvelle vidéo. Bye !